La plateforme de marque est un document qui synthétise et formalise l'identité d'une marque. C'est un document central en matière de communication, complémentaire de la charte graphique, que nous verrons plus tard et qui, elle, définit l'identité visuelle. Elle permet d'aligner toutes les équipes concernées par les actions de communication d'entreprise. La plateforme de marque s'adresse donc aussi bien aux équipes internes qu'aux intervenants externes. Elle peut d'ailleurs être construite avec les équipes et parfois même avec des parties prenantes externes de confiance ou bien sous la forme d'une étude d'assondage. Attention toutefois dans ce cas à ne pas tomber dans un consensus mou en essayant de satisfaire tout le monde. La singularité d'une marque vient à l'origine le plus souvent d'une prise de position forte et assumée. Mais alors, qu'est-ce qui compose une plateforme de marque ? On la présente souvent en sept dimensions. La vision, la mission, la promesse, les bénéfices, l'ambition, les valeurs et la tonalité. Commençons par la vision. Il s'agit d'une représentation de l'interprétation d'un fait ou d'un contexte qu'affirme la marque et sur laquelle elle s'appuie pour établir sa mission. Par exemple, la vision de Tesla est que le monde évolue et les enjeux écologiques sont primordiaux pour la survie de la planète. La mission correspond, elle, à ce que la marque entreprend pour servir sa vision du marché. Elle traduit la raison d'être de l'entreprise, ce qui la rend utile aux yeux du public. Pour reprendre l'exemple de Tesla, sa mission est d'accélérer la transition énergétique vers des moyens de transport durable. Comme Tesla, la mission de votre entreprise peut être liée à un engagement sociétal. Chaque entreprise a un impact sur la société et sur l'environnement. Les entrepreneurs, mais aussi les fournisseurs, les acteurs publics et les consommateurs en sont de plus en plus conscients. Intégrer une mission sociétale, si bien sûr cela est fait avec cohérence et conviction, peut s'avérer très positif pour votre image de marque. La loi PACTE de 2019 permet même d'intégrer cette mission au statut de l'entreprise. La promesse maintenant, c'est le contrat relationnel implicite que la marque passe avec ses clients. Elle est factuelle, figée et réelle. Elle est une déclaration de la proposition de valeur et l'expérience unique que votre marque promet d'offrir à vos clients. Et c'est la raison pour laquelle ils reviendront sans cesse vers elle. C'est une sorte de boussole pour vos clients, qui leur permet de savoir vers quoi vous voulez les emmener. Elle peut même parfois servir de baseline, slogan, à votre marque. Par exemple, Evian entretient la jeunesse de votre corps. Les bénéfices. Il s'agit des avantages plus émotionnels, mais aussi plus concrets, apportés par la marque, qui conforte le client dans son choix. Il peut se projeter et voir son avantage personnel. Boire une bouteille d'Evian, par exemple, permet de mieux digérer, d'augmenter ses apports en calcium ou magnésium, et d'améliorer ainsi sa santé et son bien-être. L'ambition. C'est la position que l'entité souhaite avoir, la façon dont elle souhaite être reconnue. Elle doit être clairement énoncée et assumée, tout en véhiculant un message positif. Nous avons parlé de Tesla tout à l'heure. Son ambition est de faire de l'industrie automobile un secteur propre, sans émission de CO2. Les valeurs. Il s'agit de définir les valeurs qui guident l'action de la marque et qui doivent être partagées par les consommateurs potentiels. Celles-ci ont pour vocation à être fédératrices. L'entreprise a un objectif de profit tout à fait logique. Néanmoins, elle reste une activité humaine qui doit être porteuse de sens en interne, comme auprès de ses clients et ses prestataires. Cela peut être le développement durable, l'innovation, l'authenticité, selon l'activité pratiquée. Les valeurs prônées par l'IRCE, par exemple, sont la bienveillance, le partage, la convivialité et la performance. C'est peut-être parce que vous vous reconnaissez dans ces valeurs que vous nous avez rejoint. Enfin, la tonalité. C'est la façon de parler de la marque. Elle définit la personnalité et le style avec lesquels la marque souhaite s'adresser à ses clients et prospects. Il est évident qu'une banque d'affaires ne s'adresse pas à ses clients sur le même ton qu'un magasin de joueurs. Mais sur un même marché, le ton employé peut aussi être très différent d'une marque à l'autre. Par exemple, pour défendre ses valeurs de développement durable et de commerce équitable, Malongo préférera utiliser un ton militant pour promouvoir son café. Tandis que Nespresso, fort de sa position de leader et de son image haut de gamme, emploiera un ton élégant, rappelant les codes du luxe. Vous l'aurez compris, créer une plateforme de marque nécessite généralement un investissement tant financier qu'en ressources humaines et en temps. Bien que de nombreuses entreprises n'aient pas formalisé leur identité de marque, Cela reste un investissement indispensable pour toutes celles qui souhaitent voir grandir leur activité de façon pérenne tout en assurant une cohérence d'image vis-à-vis du monde extérieur.